Et lorsque donc maintenant voilà Jésus qui s'accroche de Rabbi Yoshua Ben Pekhaya, Rabbi Yoshua lui fait un signe, mais dans le sens de lui dire, attends, attends quelques instants, je vais te parler, je vais te pardonner. Et lorsque Jésus avait ce signe de la main, lui il l'a interprété dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'il a cru que son maître lui a dit maintenant, c'est fini, je ne veux plus te pardonner. Lorsque Jésus a donc pris cette réponse, ce qu'il a compris comme la réponse négative, il est parti, il a pris un grand rocher, et il en a fait une abodazara, ça veut dire une idole, et il s'est prosterné devant l'idole. Lorsque Jésus a eu cette attitude, naturellement après, nous savons, nous connaissons toute l'histoire qui s'en est suivie, Rabbi Yoshua Ben Pekhaya est revenu vers lui, il lui a dit, « Tarzou bichuva, repends-toi, fais tchouva. » Il lui a dit, Jésus lui a répondu, « Rabbi, toi-même tu m'as enseigné que lorsque quelqu'un est marty, ça veut dire qu'il fait trébucher, il fait poter la communauté, il n'y a plus de pardon. » Voilà donc comment s'est terminée l'histoire de Jésus. 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 Jésus.